Salut, je suis allé voir la nouvelle comédie canadienne Goon, Last of the Enforcers, en français le dernier des durs à cuire. C'est la suite du film qui est sorti en 2011 et c'est écrit et réalisé par Jay Baruchel qui tient aussi un petit rôle. Le film en vedette Sean William Scott qu'on connaît surtout pour son rôle de Stifler dans la populaire série de films American Pie. Il y a aussi le Québécois Marc-André Gondin qu'on a vu l'automne dernier dans l'excellente série L'imposteur. Liv Schreiber qu'on peut voir depuis 2013 dans la série Ray Donovan. Alison Pill qu'on a vu récemment dans Miss Sloan et on a aussi ajouté d'autres acteurs comme Alicia Cuthbert et T.J. Miller. Après une violente bataille sur la glace, Doug se blesse à l'épaule et ne peut pas reprendre son rôle de Goon dans l'équipe des Highlanders. Sa femme est enceinte, il veut mener une vie plus rangée et commence à travailler dans une compagnie d'assurance, mais ça ne prendra pas beaucoup de temps avant que son équipe lui manque. C'est parti. Nous devons faire ça ensemble. Elle ressemble à un petit peu d'une personne. Oh, mon Dieu! Oh, mon Dieu! Tu rires comme des hot dogs. Merci! Ce deuxième film focus beaucoup plus sur les batailles que sur le hockey en tant que tel. C'est très violent. Le sang gicle beaucoup. Au Québec, c'est classé 13 ans et plus pour violence et langage vulgaire. Vous allez remarquer des petits caméos de plusieurs joueurs de hockey connus comme Georges Larrac et Brandon Prost. La série Goon, c'est un hommage à des films comme Slapshot, avec une traduction full québécoise aussi. Le docteur a dit que je ne devrais plus jamais jouer au hockey. Eva, elle a un cousin qui aurait peut-être une place dans les assurances pour moi. Goon 2 a un bon scénario, même si c'est prévisible. Par moments, ça nous fait penser à des séries de films comme Rocky. J'ai bien aimé les personnages de Doug et sa femme, Eva. Par contre, j'ai moins aimé les personnages joués par Alicia Cotbert et Jay Baruchel. Leur seul rôle, c'est d'être vulgaire, c'est pas très drôle et c'est un film aussi avec beaucoup, beaucoup de blagues, de pipi et de pénis et ça devient redondant. À la fin du rôle générique, on a le droit à des bloopers qui sont très longs et pas très drôles. Habituellement, je suis un fan de bloopers, mais ce nouveau film Goon est un bon divertissement léger qui dure 1h40 et je lui donne de justesse 3 étoiles sur 5. Si t'es mis la vidéo, donne un thumbs up, abonne-toi à ma chaîne pour ne rien manquer. La semaine prochaine, je vous reviens avec mes critiques pour les films Life et T2 Trainspotting. À bientôt! Ciao! Je ne dois pas te battre. Oui, je dois. Ça peut seulement dire une chose. Oh, il est retourné comme un Highlander ! Si tu v구� snow, leizarrage Portal. Je ne dois pas te battre. C'est parti!